Musique J'ai vraiment à coeur de vous partager des choses puissantes, des vérités puissantes Sur le sang de Jésus Parce que vous savez, il y a des choses qui sont immuables dans nos vies Il y a des vérités qui doivent être implantées en nous Qui sont de puissantes vérités Qui doivent nous permettre De sceller des convictions De ne pas se faire tromper à tout vent de doctrine Ni même de pouvoir se faire écarter parce que des gens viennent dans notre vie Et créent du désordre Sous le couvert de Dieu Ou de certaines révélations Le sang de Jésus Va et est une grande puissance Dans les enfants de Dieu et dans le royaume de Dieu Nous allons voir qu'il y a sept choses très importantes Qu'on doit connaître Et sur lesquelles nous basons notre foi On va lire Matthieu chapitre 27 Et on va regarder l'arrestation du Seigneur Et d'après ce texte, je vais vous montrer un certain nombre de réalités spirituelles Concernant le sang de Jésus qui a coulé pour nous dans son sacrifice C'est des vérités sur lesquelles vous devez appuyer votre foi Et dans lesquelles vous devez vivre Ça vous aidera beaucoup A marcher dans les réalités de ce qu'il a fait pour vous Je vous rappelle que la croix est l'événement central de l'humanité Ce n'est pas un événement parmi tant d'autres C'est l'événement suprême sur lequel tu vis et tu as la vie éternelle Donc la parole de Dieu va nous dire Je vais le lire en français parce que le passage est un petit peu long On va lire à partir du Donc Matthieu chapitre 27 à partir du verset 11 Et nous allons découvrir Un certain nombre de choses Que Jésus a subi Et ce n'est pas pour rien Nous allons découvrir la valeur du sang divin Qui a coulé pendant le sacrifice Nous allons découvrir pourquoi Lorsque le sang de Jésus va couler de son corps Qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce qui va se produire C'est pourquoi nous pouvons appuyer notre foi Nous allons découvrir aussi la différence entre le pardon et la purification Parce qu'il y a des choses que certains vous n'avez pas bien compris dans votre vie spirituelle Donc on va lire à partir du verset 11 Quand Jésus comparut devant le gouverneur Le gouverneur l'interrogea en ces termes Es-tu le roi des juifs ? Jésus lui répondit Tu le dis Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens Alors Pilate lui dit N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole Ce qui étonna beaucoup le gouverneur A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier Celui que demandait la foule Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas Comme ils étaient assemblés Pilate leur dit Lequel voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal Sa femme lui fit dire Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule De demander à Barabbas Et de faire périr Jésus Le gouverneur prenant la parole leur dit Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils répondirent Barabbas Pilate leur dit Que ferais-je donc de Jésus ? Qu'on appelle Christ Tous répondirent qu'il soit crucifié Le gouverneur dit Mais quel mal a-t-il fait ? Et écrièrent encore plus fort Qu'il soit crucifié ! Pilate voyant qu'il ne gagnait rien Mais que le tumulte augmentait Prit de l'eau Se lava les mains en présence de la foule Et dit Je suis innocent du sang de ce juste Cela vous regarde Et tout le peuple répondit Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants Parole malheureuse Revenons encore en arrière La suite, merci Alors Pilate leur relâcha Barabbas Et après avoir fait battre de vers Jésus Il le livra pour être crucifié Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire Et ils assemblèrent autour de lui La cohorte C'est-à-dire les soldats Ils lui ôtèrent ses vêtements Et le couvrirent d'un manteau écarlate Rouge Ils tressaient une couronne d'épines Qu'ils posèrent sur sa tête Et les mirent un roseau dans sa main droite Puis s'agenouillant devant lui Ils le raillaient ou se moquaient de lui En disant Salut roi des juifs Et ils crachaient contre lui Prenaient le roseau Et le frappaient sur sa tête Après s'être ainsi moqué de lui Ils lui ôtèrent le manteau Et remis ses vêtements Et l'emmenèrent pour le crucifier Alors ici nous allons voir Que lorsque Jésus va se faire arrêter Il va y avoir du sang qui va couler de son corps Souvent nous pensons que le sang de Jésus Va couler seulement lorsque Jésus va être crucifié C'est à dire qu'on va mettre les clous dans ses pieds et dans ses mains Nous allons voir que ça ne va pas être le cas Nous allons découvrir qu'il y a sept choses importantes Qui concernent le sang de Jésus Et que vraiment vous devez connaître Nous verrons le sang divin Nous verrons que ce sang est aussi une garantie Nous verrons aussi que Jésus a versé son sang sept fois Pour différents domaines Nous verrons le sang au niveau du pardon Nous verrons le sang dans la purification Nous verrons le sang pour la victoire totale Contre les puissances sataniques Et nous verrons que le sang aussi Vient toujours avant l'onction Nous allons étudier tout cela La première chose que nous allons voir bien sûr C'est que le sang qui a coulé Du corps de Jésus était un sang divin Ça c'est extrêmement important à comprendre Cela fait partie de la préparation que Dieu avait faite Au travers de la naissance de Jésus Si Jésus avait été conçu comme nous Avec une relation donc entre Joseph et Marie Le sang de Jésus n'aurait pas eu plus de valeur Que le vôtre ou le mien On aurait pu prendre Jésus On l'aurait cloué sur la croix Son sang aurait coulé Et ça n'aurait eu aucun impact dans le monde spirituel Jésus aurait été un simple martyr Comme n'importe qui qui meurt pour une cause Quelqu'un qui va mourir Parce que la société dit non Ou certaines personnes qui se sentent en danger dans leur leadership Veulent attraper cette personne et vont tuer cette personne Donc la première chose qu'il faut comprendre dans le sang de Jésus C'est que c'était un sang divin Regardons ensemble dans Luc chapitre 1 Luc chapitre 1 Au verset 35 La parole de Dieu va nous montrer cette conception miraculeuse de Marie Je vous en ai déjà parlé donc je vais passer assez rapidement Mais là je suis en train de revoir les enseignements sur la croix C'est vraiment important Pour comprendre la croix Les effets de la croix Les conséquences de la croix Et nous avons besoin de revenir régulièrement sur ces vérités D'être fondés sur ces vérités Donc la première chose que nous devons savoir C'est que ce sang qui était dans les veines de Jésus C'était un sang particulier Et on va comparer le sang que Jésus avait dans son corps Avec le sang que nous avons dans notre corps La parole de Dieu nous dit L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi C'est Marie bien sûr Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi Sera appelé Fils de Dieu Au verset 31 L'ange lui dit Voici tu deviendras enceinte Tu enfanteras un fils Et tu l'appelleras du nom de Jésus Car il sera grand et sera appelé Fils du Dieu Très-Haut Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Il règnera sur la maison de Jacob éternellement Et son règne n'aura pas de fin Marie pose la question verset 34 Marie dit à l'ange Comment cela se produira-t-il Puisque je ne connais pas d'homme C'est là où l'ange lui dit Tu vas être visité par la puissance de Dieu Et nous savons tous que Marie va tomber enceinte alors qu'elle était vierge Et Dieu a fait un miracle Vous savez aujourd'hui dans les techniques médicales On a découvert parfois vous savez il y a des hommes ou des femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants Et on fait ce qu'on appelle une insémination artificielle C'est à dire on implante un ovule fécondé avec un spermatozoïde Et après des femmes peuvent concevoir comme ça dans certains cas On a découvert ça au XXe siècle Dieu a fait ça bien avant Vingt siècles plus tôt Et il n'a pas pris le spermatozoïde de Joseph avec l'ovule de Marie On fait un cours de génétique pour que Steve apprenne quelque chose aujourd'hui Pardon Steve Et en fait Dieu a fait un miracle dans le sein de Marie volontairement Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'au verset 35 il est dit il sera appelé fils de Dieu Dont le père est Dieu Donc c'est pas Joseph le papa naturel C'est Dieu le père le papa naturel de Jésus entre guillemets dans son corps Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu éviter tout ce que nous connaissons nous Adam était fils de Dieu Il n'était pas Dieu le fils, il était fils de Dieu Ça veut dire dont Dieu était le père Parce que papa Adam, personne ne l'a connu Dans le naturel puisqu'il n'a jamais existé C'est Dieu qui a créé Adam Et quand Dieu a fait de la poussière de la terre A formé le corps d'Adam Lorsqu'il a soufflé en lui Créé son esprit et son âme La Bible nous dit que Adam est devenu un être vivant Une âme vivante A ce moment là le sang divin a coulé dans les veines d'Adam Mais Adam était sans péché au départ Il ne pouvait pas tomber malade Il ne pouvait pas vieillir Il ne pouvait pas se blesser et mourir de quoi que ce soit Il était parfait esprit à mes corps Et nous savons que c'est parce qu'il a péché Que son sang est devenu corrompu Que le processus de mort spirituelle A engendré le processus de mort physique chez Adam Eva fait la même chose aussi Et après ils ont eu des enfants dont nous sommes tous issus Et au travers de cela Nous avons récupéré cette malédiction de la chute au niveau de nos corps Nous savons que le sang qui coule dans nos veines C'est un sang qui est attaquable par la maladie Avec les histoires de globules Dit-il avec le sweet accent burundais Je ne sais pas pourquoi on met des i partout à la fin Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'effectivement à cause du péché Le sang d'Adam et Ève a été corrompu Ce qui fait que tous les descendants d'Adam et Ève dont nous faisons partie Et bien sont sujets à être attaqués par la maladie Et évidemment le processus de mort est en nous Un sang comme cela Ne pouvait pas racheter quelque chose Sinon n'importe qui aurait pu essayer de dire Moi je veux être le sauveur Je vais donner ma vie pour vous Si un jour vous entendez un farceur dire ça Vous le chassez avec un coup de bâton Et si vous cassez le bâton Vous venez je vais vous ordonner un tout neuf Parce qu'il y a beaucoup de farceurs Jésus n'était pas un aventurier Jésus n'était pas un farceur Mais Jésus savait ce qu'il faisait Donc la première chose que vous devez savoir C'est que le sang qui coulait dans les veines de Jésus Était un sang parfait qui venait du Père Et ça c'est très important à comprendre Parce que ce sang va avoir une valeur extraordinaire Une valeur fabuleuse Jean-Baptiste Quand il va voir Jésus Il va faire une déclaration prophétique Dans Jean chapitre 1 Au verset 29 Il va vraiment nous dire quelque chose de très particulier Jean chapitre 1 Lorsque Jean va présenter le Fils de Dieu Il va recevoir une révélation Rappelez-vous Jean était prophète Jean était prophète Et il a reçu un certain nombre de révélations Jean-Baptiste C'était pas le prophète qui se tenait dans les rues En disant ainsi parle l'éternel Ainsi parle l'éternel Mais Dieu lui a donné un certain nombre de visions Qui se sont accomplies dans son ministère Et là Il va donner une révélation Une révélation que le Père lui avait donnée A propos de Jésus Le lendemain Il, c'est Jean-Baptiste Vu Jésus venir à lui Donc venant à lui Et il dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Ça c'est une pure révélation Que Jean avait reçu Jean-Baptiste Jean-Baptiste avait reçu ces choses Que Jésus allait devenir Rappelez-vous Jésus n'avait pas encore commencé son ministère Jean chapitre 1 Jésus n'avait pas encore fait le premier miracle Parce que le premier miracle que Jésus va faire C'est dans Jean chapitre 2 Donc dans Jean chapitre 1 Là Quand Jean-Baptiste Dis cela Il prophétise Sur le Seigneur Parce que le Père lui avait montré Que Dieu le fige Dans la personne de Jésus Christ Il deviendrait cet agneau L'agneau Qui était un symbole Pour le peuple d'Israël Dans tout l'Ancien Testament Les agneaux qu'ils sacrifiaient Où ils versaient du sang Pour que leur péché soit couvert L'agneau que le prophète Esaïe Avait prophétisé 700 ans avant Jean savait qu'il y avait quelque chose Jean-Baptiste savait Que Jésus serait l'agneau Le sacrifice suprême Qui allait verser son sang Et au travers duquel Le péché du monde pourrait être Où t'es Pardonné Purifié Donc c'est la première des choses Que vous devez savoir Sur le sang de Jésus C'est que c'était un sang particulier Un sang divin Qui va couler Et qui va pouvoir avoir Un pouvoir de rachat La deuxième chose Que nous allons voir maintenant C'est que le sang de Jésus Est une garantie C'est la garantie De notre alliance Ce sang va représenter Ce par quoi Dieu va nous dire Je fais alliance avec vous Que ce n'est pas simplement Des paroles à droite à gauche Que Dieu va dire comme ça Mais qu'il va prononcer Les paroles Et il va les sceller Avec son fils Le sang de son fils Hébreu chapitre 7 Verset 22 Vous savez L'alliance est quelque chose De très important Sur lequel vous devez méditer Hébreu chapitre 7 Verset 22 L'alliance C'est quelque chose Sur lequel vous devez méditer Parce que De l'alliance Découle vos promesses Et à partir des promesses Vous allez pouvoir générer quoi La foi Et la foi fait quoi Libère la puissance de Dieu Dans nos vies Donc vous voyez C'est un peu une pyramide Tout en haut Il y a l'alliance Si tu commences A douter un peu De l'alliance Tu auras du mal A mettre ta foi Quelque part A accrocher ta foi Quelque part Tu vas être là Tu vas dire Oui mais c'est vrai Mais je prie Et Dieu n'agit pas Je souffre Ça va pas Je comprends pas Pourquoi ? Parce que tu ne comprends pas Que Dieu a fait une alliance Avec toi Et qu'il a mis une garantie Il a mis une garantie Une garantie C'est ce qui oblige Dieu D'agir en notre faveur C'est ce qu'on appellera L'immuabilité De quoi ? Des promesses De l'alliance Que Dieu a fait C'est à dire que Dieu ne peut pas changer Ces choses Ça ne peut pas bouger Si au niveau Je dirais De ta vie Tu ne vois pas Les choses s'accomplir Regarde à propos De comment Tu te considères Par rapport A l'alliance Que Christ a faite Avec toi L'alliance L'alliance C'est quelque chose De sacré Selon Dieu Quand Dieu dit Quelque chose Il ne peut pas Revenir dessus Dieu ne peut pas Se renier lui-même Nous les hommes Parfois Nous nous engageons Dans des trucs Au bout d'un moment On se dit Oh là là Je n'aurais pas dû M'engager Et ça nous pose Des problèmes Dans la vie Des fois Tu vas promettre A quelqu'un Quelque chose Et puis Par exemple Une somme d'argent Et d'un seul coup Tu as un problème Qui arrive dans ta vie Et tu te retrouves Avec vraiment Une difficulté Parce que Si tu es quelqu'un Qui parle Et qui accomplit Ce qu'il dit Tu te retrouves Vraiment Extrêmement gêné Malheureusement Il y a beaucoup De gens aujourd'hui Qui parlent Comme ça A la légère Je te promets Je te donnerai Je ferai ça Et ils n'ont Aucune intention De le faire Vous savez Frères et sœurs Les gens Qui sont comme ça Ils ont du mal Avec Dieu Pourquoi ? Parce que Dieu Fonctionne avec sa parole Quand tu n'es pas Quelqu'un d'intégrité C'est à dire Tu ne fais pas Ce que tu dis Et que tu es quelqu'un Qui n'a aucune intention De faire d'ailleurs Quand tu promets Quelque chose Tu auras des problèmes Pour croire La parole de Dieu Parce que tu manques D'intégrité Manquer d'intégrité C'est justement De dire De parler Tu es là Tu dis des choses Mais tu ne les accomplis pas Parce que tu n'avais Aucune intention De les accomplir Dieu n'est pas comme ça Et heureusement D'ailleurs Parce qu'on serait Vraiment dans la galère Si Dieu était comme ça On serait là On dirait Oui c'est vrai Seigneur je lis ta parole Mais bon Peut-être que sur cette promesse Là tu vas revenir Seigneur Imaginez-vous L'embarras Dans lequel nous serions On ne serait pas sûr Si Dieu veut accomplir ça Pour nous Ou plutôt ça Ou plutôt ça Et ça c'est très dangereux On serait vraiment Dans des situations difficiles Mais Dieu soit béni Parce que la Bible nous dit Jésus est par là même Le garant D'une alliance Plus excellente Notre garantie C'est ce qu'il a accompli Tu peux être sûr De ses promesses Parce que Jésus C'est donné Et c'est Dieu Qui a voulu Cette garantie Pour nous Dieu a voulu Cette garantie Pour nous Vous savez C'est un peu Comme les banquiers Quand vous voulez Emprunter des sous Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mettre Une garantie Allez voir un banquier Sans garantie Vous allez voir Ce qu'il va vous faire C'est une des premières choses Qu'il va vous demander Oui on peut vous prêter De l'argent Mais vous nous donnez Quoi comme garantie Un banquier ne rentrera Jamais dans un contrat S'il n'a pas quelque chose Pour se garantir Un banquier qui donne 100 millions Comme ça Et qui n'a aucune garantie De la part de l'emprunteur Et le banquier Ne va jamais Prêter l'argent Oh oui Nous vous prêtons 100 millions Parce que vous avez Un joli sourire Vous croyez qu'un banquier Va faire ça Non Un vrai banquier Il demandera quelque chose Pour s'engager Et vous voyez Dieu nous a proposé Quelque chose Et nous a dit J'ai donné mon fils Voilà la garantie Que je vous donne La garantie Pour votre éternité La garantie Pour cette nouvelle alliance C'est Dieu Qui a choisi Lui-même De mettre une garantie Pour qu'à partir Du moment Où on désire Marcher avec Dieu On soit sûr Parce que nous fonctionnons Par la foi Nous sommes obligés De fonctionner Par la foi C'est notre alliance Dieu a mis la garantie De son fils Il est garant De cette alliance Avec toutes les promesses Qu'il y a derrière Le sang a coulé Pour sceller Cette garantie Mais quand tu as Une promesse De la parole de Dieu Tu as juste A dire Père céleste Je sais Que le sang Qui a coulé C'est la garantie Pour que tu réalises Ce que tu veux C'est la garantie De ta promesse C'est pourquoi Mon frère Ma soeur Tu es dans cette alliance Quand tu pries Quand tu veux voir Dieu agir Invoque cette garantie Ça va stimuler Ta foi Ça touche Le coeur de Dieu Ça montre Que tu es quelqu'un Qui veut vraiment Fonctionner avec Dieu Et qui comprend Ce que Dieu A mis en garantie Dieu ne pouvait pas Mettre plus Que son fils Dieu ne pouvait pas Mettre plus Que le sacrifice De son fils Cette garantie Est une garantie Éternelle Que lorsque nous allons Quitter notre corps Nous serons avec lui Pour l'éternité C'est la garantie Que notre jugement Est passé C'est la garantie De toutes les promesses Que nous avons sur la terre Et toutes les promesses De l'éternité Et Dieu ne pouvait pas Donner quelque chose De plus grand La Bible nous dit Dans Tite Chapitre 1 Versets 1 et 2 Tite chapitre 1 Versets 1 et 2 Vous savez Il faut que vous appreniez A vous tenir sur la parole Et la parole Ça fait partie Des promesses Et les promesses Sont garanties Par le sang Qui a coulé Et ça c'est tellement important Paul serviteur de Dieu Et apôtre de Jésus Christ Pour la foi Des élus de Dieu Et la connaissance De la vérité Qui est selon la piété Verset 2 Lesquels reposent Sur l'espérance De la vie éternelle Promises dès les temps Les plus anciens Par le Dieu Qui ne ment Point La troisième chose Que nous allons voir A propos du sang de Jésus C'est l'aspect Du pardon Par le sang Et nous allons faire La différence Entre le pardon Et la purification Parce que c'est quelque chose Qui est vraiment important A comprendre Concernant le sang de Jésus Lorsque On parle Que nos péchés Sont pardonnés C'est bien Mais il y a quelque chose De plus Que Dieu a fait Qui est quelque chose De très particulier Où souvent Les chrétiens Ne font pas la différence Pour cela Nous allons voir Un texte Dans 1 Jean Chapitre 1 Verset 9 1 Jean 1 9 Et je vais vous montrer Le troisième point Et le quatrième point Que vous devez connaître Sur le sang de Jésus Parce que ce sont des points Qui sont très importants La Bible nous dit Si nous confessons Nos péchés Il est fidèle Et juste Pour nous Les pardonner Et pour nous Purifier De toute iniquité Regardez bien Ces deux verbes Qui sont importants Le premier C'est pardonner Et le deuxième C'est purifier Vous allez me dire Mais c'est quoi La différence Il y a une grande différence Et un complément Vraiment très important Le pardon Écoutez bien Ce que je vais vous dire Le pardon Va concerner La restauration De la relation Avec Dieu Le pardon Va concerner La restauration De la relation Avec Dieu Et ça c'est quelque chose Qui est fondamental Le pardon Concerne toujours La restauration D'une relation Nous allons découvrir Dans quelques minutes Ce que fait la purification Mais regardons bien ici Jean nous parle De pardonner Mais aussi De purifier Regardons ensemble Deux textes Hébreu 9-22 Et ensuite Nous verrons Romains 5-10 Hébreu 9-22 La parole de Dieu La parole de Dieu nous dit Et presque tout d'après La loi Est purifiée Avec du sang Car sans effusion De sang Regardez bien Cette partie De verset Il n'y a pas De pardon Le sang Le sang de Jésus Est la base Sur laquelle Dieu nous pardonne C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que la Bible Nous parle d'être Réconcilié Avec Dieu Regardons aussi Ce texte de Romains Chapitre 5 Donc la restauration De la relation Ça c'était Très important L'Abbé nous dit Car lorsque Lorsque nous étions Ennemis Nous avons été Réconciliés Avec Dieu Par la mort De son fils Donc la mort C'est bien sûr Son sang Qui a été versé A plus forte raison Etant réconciliés Serons-nous sauvés Par sa vie Le pardon Lorsque nous sommes Venus à Christ La première fois Ou lorsque Même nous péchons Dans notre vie chrétienne Permet De restaurer Notre relation Avec le Père Rappelez-vous D'une chose La première Le premier problème Que Dieu avait Avec l'homme C'était son péché Et ce que Dieu A fait d'abord C'est le pardon Lorsque tu es venu A Jésus La toute première fois Lorsque je suis venu A Jésus La première fois Lorsque nous étions là A implorer La grâce de Dieu Nous avons demandé A Dieu De nous pardonner Et ça C'était fondamental Pourquoi ? Parce que En tant que pécheurs Perdus Nous étions Ennemis de Dieu C'est ce que la Bible Nous nous montre Nous étions Ses ennemis Et il a fallu Que nous soyons Réconciliés Et pour être réconciliés Il a fallu Que Dieu nous pardonne Et quand Dieu pardonne Il ne se souvient plus Et ça c'est quelque chose Qui est important aussi Parce que Ça implique que Cette relation est là Qu'elle a été restaurée Et Dieu n'est pas là Pour aller nous chercher Des histoires Toutes les 5 minutes Sur ce qu'on avait fait Quand on était pécheurs Ou même ce qu'on a pu faire Dans notre vie chrétienne Alors qu'on lui a demandé pardon Dieu n'est pas comme ça Dans Esaïe 43, 25 La Bible nous dit Qu'il ne se souviendra plus De nos péchés C'est moi qui efface Tes transgressions Pour l'amour de moi Et je ne me souviendrai plus De tes péchés Donc c'est important Frères et sœurs De comprendre que Ce pardon C'est la restauration De la relation Maintenant il y a un autre point Que nous allons étudier Maintenant c'est la purification Parce que la purification Est quelque chose de fondamental Par rapport à notre éternité La parole de Dieu est claire Tous les péchés Que les hommes ont commis Depuis que Dieu a créé Adam et Ève Ils seront jugés par Dieu Ou ont été jugés par Dieu Ça c'est quelque chose Qu'il faut comprendre Il y a une justice Dieu est le grand juge De l'univers Le président de la cour suprême De l'univers Et lui il n'est pas nommé Il est de toute éternité Il sera de toute éternité Mais Dieu est un juste juge Le péché est jugé par Dieu Partout Dieu fera les comptes un jour Mais la bonne nouvelle pour nous C'est que nous nous sommes déjà Passés en jugement Et c'est ça la bonne nouvelle Au travers du sang de Jésus Et ça c'est quelque chose Sur lequel vous devez Vous appuyer sérieusement Parce que Dieu nous a pas seulement Pardonné Il nous a purifié Et la purification Ça va être quelque chose Qui va impliquer La désinscription L'effacement De ce que nous avions fait Ou de ce que nous avons pu faire Mais que Dieu nous a pardonné Parce que la parole de Dieu Nous montre Que chaque homme qui pêche Dieu inscrit cette oeuvre Dans des livres On va le voir C'est scripturaire Ce que je vous dis ici Regardons ensemble Dans l'Apocalypse 20 Verset 12 Il y a plusieurs fois Où la parole de Dieu Va nous montrer Qu'il y a quelque chose Qui est inscrit Quand l'homme fait du mal Mais on va voir Comment Dieu A effacé Cet acte Ce document pour nous Cette parole Va concerner Le jugement dernier Je sais Il y a beaucoup de chrétiens Qui aiment entendre Des prédications Sur le succès Sur la destinée Gloire à Dieu Sur ça Il y en a Et il y en aura encore Mais il y a des réalités spirituelles Que nous devons connaître Frères et Sœurs Je vous rappelle Que dans les églises Nous devons avoir Un message équilibré Nous pouvons parler De foi De don spirituel De présence de Dieu Mais ça Il faut le faire constamment On peut parler De destinée De réussite De finance De prière De guérison De toutes les bonnes choses Que Dieu a pour nous Mais aussi Nous devons aussi Faire des enseignements De ce genre Afin de régulièrement Tourner Et savoir De quoi Jésus Nous a racheté Parce que ça C'est le fondement De tout le reste Dans le jugement dernier À la deuxième résurrection Nous aurons part À la première résurrection La première résurrection C'est la résurrection De ceux qui ont marché Avec Dieu Mais la Bible dit Malheur à ceux Qui ont part À la deuxième résurrection Et regardez Ce que la Bible dit Ce que Dieu va faire Je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient devant le trône Des livres Regardez bien Des livres Furent ouverts Des livres furent ouverts Et un autre livre Furent ouverts Celui qui est le livre de vie Les morts furent jugées Selon leurs œuvres D'après ce qui était écrit Dans ces livres Ça c'est la deuxième résurrection Nous nous aurons part À la première résurrection Parce que la Bible Parce que la Bible nous montre Dans Colossiens 2.14 Dans Colossiens 2.14 La Bible nous révèle quelque chose Vraiment Paul a reçu Cette révélation puissante On va lire à partir du verset 12 Jusqu'au verset 15 Et Paul nous révèle quelque chose De puissant Qui concerne notre foi Qui concerne quelque chose Qui est fondamental Qui s'est produit Le jour où nous sommes nés de nouveau Parce que le jour où tu es né de nouveau Il s'est produit Quelque chose d'extraordinaire Dans le ciel Ayant été enseveli avec lui Par le baptême Ce n'est pas le baptême d'eau C'est être immergé Dans la croix Ça c'est autre chose C'est l'identification avec Christ Vous êtes aussi ressuscité Avec lui et en lui En lui et avec lui pardon Par la foi En la puissance de Dieu Qui l'a ressuscité des morts Vous qui étiez mort Mort spirituellement Par vos offenses Et par l'incirconcision De votre chair Il vous a rendu à la vie Vous a donné la vie Transmis la vie En nous faisant grâce Pour toutes nos offenses Nos péchés Il a effacé l'acte Regardez bien ce mot L'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Et qui subsistaient contre nous Et il l'a détruit En le clouant A la croix Verset 15 Il a dépouillé Les dominations des autorités Les a livrées publiquement En spectacle En triomphant d'elles Par la croix Revenons au verset 14 Revenons au verset 14 Le verset 14 nous dit Il a effacé l'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Verset 14 L'acte dans le mot grec C'est littéralement Une reconnaissance De dette écrite Un petit morceau de papier Où on dit Un tel me doit tant d'argent Et il signe La personne qui doit De l'argent signe C'est exactement Ce que ce mot acte Veut dire dans le grec Un document que tu as signé Toi tu vas me dire J'ai jamais signé de document Le fait de pécher Nous signons ces documents Quand on était des pécheurs C'est comme si on avait signé Ces documents Et le jour du jugement dernier Dieu dit Voilà la reconnaissance De dette que tu as faite Sur la terre Je t'ai aimé Tu n'as pas reconnu Cet amour Je t'ai aimé J'ai donné mon fils Tu n'as pas voulu de moi Tu m'as rejeté Et tu as continué A péché contre moi Tu t'es rebellé contre moi Rappelez-vous Que le péché numéro 1 Qui amène les gens en enfer Et qui amènera le diable Aussi dans le jugement Et les démons C'est la rébellion La rébellion vers Dieu Et le péché numéro 1 Qui amène tous les gens en enfer Le pécheur est quelqu'un De rebelle C'est un ennemi de Dieu Le diable et les démons Sont des rebelles C'est le péché Qui amène tout le monde en enfer Il faut bien regarder ça Nous étions des rebelles Nous étions des ennemis de Dieu Et la Bible dit Qu'il a effacé l'acte Ce qu'on avait signé Entre guillemets La reconnaissance de dette envers Dieu Il l'a effacé C'est ça la purification C'est effacé L'acte qu'il y avait contre nous Rédigé contre nous Que Dieu aurait ressorti Si nous n'avions pas donné Nos vies à Jésus Donc la purification Va concerner la destruction Du document de reconnaissance De dette que nous avions envers Dieu Dieu a détruit ce document Ce document n'existe plus dans le ciel Ce document a été effacé Et détruit Par le sang de Jésus Qui a coulé Cette dette a été enlevée La Bible nous parle aussi De ce qui s'est passé en nous Grâce à ce sang Hébreu 9 verset 13 et 14 Hébreu 9 verset 13 et 14 Hébreu 9 verset 13 et 14 Va nous montrer clairement Ce que le sang de Jésus A purifié en nous aussi La purification a été faite Dans le ciel Sur l'acte dont les ordonnances Nous condamnaient Sur ce papier de reconnaissance de dette Qui a été détruit Le jour où tu as donné ta vie à Jésus Maintenant la parole de Dieu Va nous montrer aussi Quelque chose qui s'est passé Dans notre cœur Ça va être la purification De notre conscience Et ça c'est quelque chose Qui est fondamental Rappelez-vous Le christianisme N'a rien à voir avec une religion Ça n'a rien à voir Avec un truc bizarroïde Ou des histoires Où on parle d'église Ou de baptême Ou de prière Ce n'est pas ça La fondation du christianisme C'est ce miracle De la nouvelle naissance Ce miracle de transformation On n'est pas là Pour faire de l'adhésion Mais on est là Pour parler de transformation Quand Dieu purifie un pécheur Quand il purifie Qu'il enlève cet acte Qu'il le condamnait Qu'il l'efface du ciel Et qu'il purifie la conscience Sur la terre de cette personne Cette personne est transformée Il y a une transformation Et nous prêchons une transformation Par la puissance de Dieu Nous ne prêchons pas une adhésion A un système de pensée A une philosophie quelconque A une religion A des croyances A des croyances Non On peut avoir des croyances Et courir en enfer C'est le sang de Jésus C'est la garantie De notre pardon Et notre purification C'est pourquoi Quand vous parlez à quelqu'un Qui vous dit qu'il est chrétien Il doit être capable De vous dire son expérience personnelle A l'intérieur de lui-même Comment à l'intérieur Il a été purifié Si quelqu'un ne sait pas Qu'il a été purifié De ses péchés Là il y a un problème Parce que quand tu Vas naître de nouveau Juste avant Il y a une conviction De péché qui est très forte Et tu te sens Comme étant mort A l'intérieur Tellement fortement Tu ne peux pas crier Au secours A un sauveur Si tu n'as pas conscience Que tu es en train de couler En train d'être naufragé Si tu n'as pas conscience De ta perdition Comment tu peux invoquer Et crier à un sauveur Non Tu vas peut-être dire Oh est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut soulager Un peu de ma misère Faire que je me sente Un peu mieux Ça n'a rien à voir Jésus n'est pas là Pour que nous nous sentions mieux Jésus est là Pour transformer les vies Et purifier les possibles Pardon et la purification Le pardon va nous remettre Sur les rails Dans une relation avec Dieu La purification va faire effacer Les choses dans le ciel Et à l'intérieur de nous C'est exactement ce que la parole de Dieu va dire Car si le sang des boucs Des taureaux et des boucs Et la sang d'une vache répandue Sur ceux qui sont souillés Sanctifie et procure la pureté extérieure De la chair Donc Combien plus le sang de Christ Qui par un esprit éternel S'est offert lui-même Sans tâche à Dieu Purifiera-t-il Votre conscience Des oeuvres mortes Afin que vous serviez Le Dieu vivant et vrai Donc Quand quelqu'un sait qu'il a eu sa conscience purifiée Il se sent libre à l'intérieur Il a été libéré La purification te libère totalement Tu te sens Pur à l'intérieur Et ça c'est quelque chose Que aucune philosophie ou religion peut apporter Que même aucune prière répétée Peut apporter Parce que c'est une expérience Émotion naturelle Miraculeuse Que chaque personne Qui a reçu Christ Comme son sauveur A vécu C'est ça la transformation Et cette transformation C'est ce que Dieu apporte Nous allons nous lever Je ferai les autres points La prochaine fois Et nous allons prier un moment ensemble Et nous allons prier un moment ensemble Et j'aimerais que chaque personne Ce matin Réfléchisse vraiment Sur sa vie personnelle Sur sa vie personnelle C'est quelque chose Qui est très important On n'est pas là En train de prêcher Une religion chrétienne Mais une transformation Une vie transformée Une vie transformée par la puissance Parce que Dieu veut Que nous soyons transformés Que chacun puisse Fermer ses yeux ce matin Alléluia Seigneur nous voulons te remercier Parce que ton sang Seigneur Ce sang qui a coulé pour nous Lorsque tu t'es sacrifié C'est un sang divin Un sang Seigneur Qui était incorruptible Merci parce que tu as vécu Cette vie sans péché Et lorsque ton sang a coulé Seigneur Il a pu avoir un pouvoir De rachat extraordinaire C'est pourquoi ce matin Nous voulons te remercier Merci parce que l'alliance Dans laquelle nous sommes Est une alliance immuable Une alliance qui nous a Transporté des ténèbres Dans ta lumière Une alliance qui nous garantit La vie éternelle Une alliance qui nous promet Des choses ici Tant que nous sommes Sur cette terre Dans ce corps mortel C'est pourquoi ce matin Je veux te dire encore merci Merci parce que tu n'as pas Seulement pardonné Nos péchés Mais tu nous as purifié Seigneur Pour l'éternité Tu nous as purifié Tu as effacé l'acte Dont les ordonnances Nous condamneront Et tu nous as donné Une conscience pure Une conscience nettoyée Par la puissance de ton sang Imitimaya Chocopga Marasoya Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada